Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, j'espère surtout que vous avez prévu un bon moment pour regarder cette vidéo puisque je pense que je vais en avoir pour 1000 ans. On se retrouve pour un update lecture, j'ai honnêtement hésité à le diviser en deux parce que j'ai, bah attendez je vais vous montrer, j'ai tout ça de roman, ça ne rentre même pas, c'est lourd, c'est super lourd plus les mangas, plus les BD, mais j'ai pas réussi à me décider sur lesquels en fait, enfin sur lesquels je décalerais du coup je me suis dit vas-y, est-ce que vraiment on a peur d'une vidéo d'une heure et quelques ? Non, j'ai envie de dire que c'est devenu un petit peu notre monnaie courante je propose donc qu'on ne perd pas plus de temps et j'attaque immédiatement avec d'abord les BD, ensuite les mangas et ensuite on termine par le plus gros parce que j'ai plein de trucs à dire, les romans. Allons-y avec les BD, alors c'est pas du tout dans l'ordre de lecture mais c'est pas grave. J'ai lu La Nymphe, Le Jeune Homme et le Temps, une publication de la maison d'édition du Héron d'Argent, à chaque fois ils font des livres absolument magnifiques et souvent ce sont des ouvrages qui sont assez longs, assez denses avec par exemple tous les dieux égyptiens, un inventaire de légende celtique vous voyez des choses comme ça. Et là pour le coup on est sur un conte que j'ai trouvé absolument génial. C'est super poétique, super doux, c'est en gros notre monde, notre terre avec le petit peuple et les humains. Les humains prennent de l'ampleur, le petit peuple s'efface et finit par s'en aller, à part une nymphe qui reste parce qu'elle est amoureuse d'un humain et ça fait rêver. C'est un très 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 joli ouvrage, tant au niveau du look que de l'histoire, excellente lecture pour ma part. Oh ça c'était tellement mignon, j'ai lu Le Coeur en braille, c'était tellement joli, tellement tellement joli. Je vous montre rapidement un petit peu les illustrations. C'est de Joris Chambla, l'auteur des Carnets de Cerises et on reconnaît le style tout doux. C'est une histoire d'amitié, ou plus, mais c'est pas ça qui compte. C'est une histoire de relation humaine entre ce garçon et cette jeune fille. Ce garçon a des difficultés à l'école, cette jeune fille commence à perdre la vue et les deux vont s'entraider, développer une relation hyper touchante, hyper belle, hyper douce. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment superbe. On continue dans la poésie si ça vous va. Le Vide, un livre jeunesse, pour le coup enfant, avec très peu de textes. Voilà, c'est vraiment un livre enfant de Gléna. Et quand ils ont des publications comme ça, j'ai tendance à les demander parce que j'aime beaucoup quand il y a des messages un peu psychologiques ou sociaux dans leur livre. Celui-ci est vraiment très joli, c'est justement par rapport au vide intérieur qu'on peut ressentir à des moments où on essaie de le combler, on n'y arrive pas. C'est très joli, je pense que c'est une lecture qui peut être très édifiante pour pas mal d'enfants. Concerné ou non, c'est un message d'espoir et de confiance. On va faire une parenthèse historique pour revenir à la poésie après. J'ai lu Ramsès II, c'était super intéressant, mais comme d'habitude avec les BD de Gléna, que ce soit Sagesse des mythes ou, comment ça s'appelle ? Ils ont fait l'histoire, voilà, j'adore leur saga, avec à chaque fois leur petite partie biographie à la fin. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. J'avoue que moi, les pharaons égyptiens, je connaissais Ramsès II de nom, comme Cléopâtre. Enfin, Cléopâtre, je la connais un peu mieux, mais c'est vrai que Ramsès II, je connais de nom. Et j'ai appris plein de trucs, c'était super cool. Et dans le même genre, mais pas le même roi, enfin pas le même souverain, Louis XIV, ça c'est l'édition intégrale, normalement il y a deux tomes. Alors c'était un peu perturbant parce que c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. On fait pas mal de bons dans le temps. D'abord jeunesse de Louis XIV, après on passe, bim, il a 70 ans, après il en a 35, après il en a 12. Wow, du coup c'est... Alors je comprends l'idée pour stimuler un petit peu la lecture, mais du coup tu comprends pas tout. Enfin moi si, puisque du coup je connais bien sa vie. Mais même comme ça, il y a des moments où j'étais en mode... Quoi ? Ah non, on est dans le passé, merde, j'avais pas... Parce que tu sais des fois en fait, c'est assez subtil. Genre quand il a 30 ans, quand il en a 50, tu vois, au niveau de son visage. T'as pas 50 000 détails, tu vois, genre là par exemple. Enfin, il pourrait très bien avoir 20 ans, comme il pourrait très bien en avoir 18, comme il pourrait très bien... Non 18 peut-être pas, mais comme il pourrait en avoir 35. Enfin tu vois, c'est assez flou. Et pareil pour ces meufs, parce que du coup... D'ailleurs Madame de Montespan est totalement snobée. Mais voilà, c'est assez... Toi genre là par exemple, et il a cette tronche-là quasiment toute la BD quoi. Donc est-ce qu'il a 30 ans, 40 ans, 45 ? Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu, parce que c'est toujours très intéressant et ça permet de revoir plein de choses. Mais j'ai trouvé qu'en termes de narration, ça aurait gagné à être chronologique en fait. Des fois, à vouloir trop faire, on fait moins bien. Et les deux derniers qui ont été des lectures absolument magnifiques, Les filles des marins perdus. Je vous avais parlé du tome 1 qui est le port des marins perdus, qui est une lecture qui m'a beaucoup beaucoup marquée en bien, qui était exceptionnelle. Et bah là, vous avez le tome 2. Et je me suis d'ailleurs prévu le tome 3 pour le mois de mai. C'est génial, voilà. Je ne veux rien en dire. Enfin, ça parle de marins, ça parle de prostituées, ça parle de sororité, ça parle de bonheur, de musique, de vie. C'est incroyable. Vraiment, lisez le port des marins perdus et vous aurez envie de lire la suite. C'est obligé. Et enfin, dernière lecture et pas des moindres, 3 ombres que j'avais reçues, il me semble, de Yuki Senpai. J'ai adoré. Oh là 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 ! Alors je ne m'attendais pas à grand chose parce que je ne savais pas à quoi m'attendre tout simplement. Les dessins, vous voyez, sont assez noir et blanc déjà full et assez simples en termes de traits. J'ai été hyper hyper touchée. Je vous lis le résumé. Joachim et ses parents vivaient heureux au crée des collines, puis les ombres apparurent et rien ne fait plus comme avant. Une sourde menace s'était immissée, il fallait fuir ou se soumettre. Un voyage singulier, périlleux et émouvant. C'est un roman graphique qui parle de la famille, qui parle de la mort, et c'est magnifique. Vraiment, qui parle de la douleur aussi, de la perte. Je l'ai trouvé d'une force ce livre. Si vous avez l'occasion, franchement, lisez-le. Je ne saurais même pas... En fait, en ne sachant pas grand chose, en le découvrant, j'ai été assez avantagée, je pense, justement dans ma surprise et dans mon plaisir. Donc je n'ai pas envie de trop vous en dire. Mais c'est fort, c'est... Il me fait un peu penser à Echo, dans le genre où c'est des lectures pour adultes qui réveillent un peu les peurs d'enfants qui sont en nous et qui les calment. C'est vraiment... C'est magnifique. Voilà, c'était une magnifique découverte. Et on est bon pour les BD. Passons maintenant au manga. Alors, j'allais dire que ça va aller vite, mais il y a quand même tout ça. Après, ce n'est pas une course, mais c'est juste que... J'essaie d'être efficace, tu vois ? Soyons efficaces. J'ai lu Blossom. Alors ça, je l'ai reçu de la part de Scylla, il me semble. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait de retour en MP. Bon, peut-être que je le ferai d'ici un instanti de cette vidéo. Je l'ai lu il y a deux jours, donc en même temps, c'est assez récent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est très intéressant comme thématique. En gros, on est sur une jeune fille qui s'appelle Youfan. J'étais en train de chercher dans le résumé. Et on n'arrête pas de lui dire « Comporte-toi comme une fille, en gros, fais pas ton garçon manqué. Rentre dans les clous, obéis au code, quoi. » Mais cette jeune fille, elle est attirée par sa part masculine, on va dire. Pas tant en termes d'étiquetat de société, même si aussi. Mais elle se sent plus mec, en fait. Et c'est toute une question de genre, de société également, de liberté par rapport aux normes établies. C'est une lecture qui est hyper intéressante. On côtoie également deux jeunes filles qui sont en couple. Et vraiment, c'est une lecture qui, je pense, doit faire beaucoup de bien à ceux qui ont du mal à s'imposer, à ceux qui ont du mal à s'accepter aussi. C'est vraiment, c'était très doux et assez difficile en même temps. Parce que, bah, c'est des sujets, enfin, on est confronté à la souffrance de pas mal de personnes. Mais nécessaire. C'était vraiment une très belle lecture et ça donne envie de faire plein de câlins. On continue avec des ados, mais cette fois-ci, c'est un peu moins calinou. Alter Ego. On est sur une jeune fille qui est hyper, on peut dire amoureuse, mais hyper fan de sa meilleure amie. Et qui supporte mal. Si, on peut dire qu'elle est amoureuse quand même. Et en fait, elle supporte mal que cette meilleure amie ait une autre amie et un mec en plus. Et du coup, elle est tout le temps en rivalité avec elle-même. Elle est assez sèche, assez désagréable. Y compris avec son amie en question qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est une super réflexion, au final, sur qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un. J'ai trouvé qu'il y avait des messages hyper, hyper intéressants. Que des fois, on se met des idées en tête et ça nous fait agir comme des cons. Ça nous rend possessifs, ça nous rend égoïstes. Je pense que c'est un manga qui ferait du bien à beaucoup de monde. Vraiment. Il y a une réflexion qui est saine derrière. Et on passe un bon moment parce que ça reste mignon malgré tout. C'est un one-shot en plus, il me semble. Tiens, en parlant de bon moment. Moriarty, tome 4. J'ai adoré, c'est dans la continuité de ce que j'ai lu jusqu'à présent. On est sur la bande de Moriarty qui essaie de faire un peu les robins des bois. De faire tomber les riches qui oppriment le peuple. Justement de venger les pauvres gens qui sont victimes de leurs abus. C'est génial, voilà. J'ai trouvé que c'était un tome excellent. Beaucoup, beaucoup de questions politiques dans celui-ci. D'ailleurs, j'ai mis... Ça me fait rire, mais j'ai mis une story sur Insta où on voit un dégât torse nu. Et j'ai mis... Ouais, j'aime beaucoup les questions sociales, mais il y a d'autres avantages. Parce que, voilà. Mais en vrai, pour le coup, je pense que c'est un des plus engagés que j'ai lu. Parce que d'habitude, on est sur des abus de nobles, mais on va dire assez privés. Là, on est vraiment sur une question, genre un ministre qui abuse de son pouvoir et qui mène un pays à la guerre. Il y a une vraie thématique historique. D'ailleurs, je ne me suis pas renseignée de savoir si c'était à ce point véritable. Mais vraiment, je pense que oui. C'est super intéressant. Et en plus, on est avec des persos hyper charismatiques, stylés et sexy. Que demande le peuple ? Alors, par contre, on voit Sherlock à nouveau dans ce tome-là. Je ne suis pas fan de Sherlock. C'est vraiment... Reste loin, gars. Oh, mes petits bébés ! Tome 4 et 5 ! Enfin, j'ai lu la suite des carnets de l'apothicaire que j'ai reçue de la part de Iris from Netherland. J'étais hyper impatiente parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais lu les trois premiers tomes. Donc, les tomes 4 et 5. On est sur des thématiques toujours aussi intéressantes. La jeune fille continue à s'émanciper. Il y a un changement de statut pour elle. Un drama qui se sent venime de l'autre côté. C'est génial. Après, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que forcément, tome 4 et 5, ça commence à bien vous spoiler si vous n'avez pas commencé. Mais, en gros, c'est l'histoire de cette bichette-là qui se fait embaucher en tant qu'esclave à moitié pour gérer dans un harem à la base en tant que domestique. Et puis, finalement, qui devient apothicaire parce qu'elle s'y connaît en poison, etc. Et qui devient goûteuse pour vérifier qu'aucune des femmes du harem ne se fasse empoisonner. Et là, la situation a évolué et je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment super cool. Les dessins sont superbes. Voilà. J'ai ouvert une page au pif. Les dessins sont vraiment jolis et l'intrigue est super intéressante. Voilà. J'adore toujours autant. Et oui, je compte lire la suite. Tiens, en parlant de suites hyper stylées, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Reine d'Egypte. Alors, attendez. C'était de Mini Kiwi. Alors, là, pour le coup, c'était super dur. Je crois que c'est dans le 3 où il y a une scène de viol. Il y a déjà dans le tome 1 un aperçu, enfin, un risque de viol, mais il n'y en a pas. Là, il y en a un. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Il y a plein de personnes qui meurent. Les thématiques abordées sont vraiment hyper sombres. On suit, du coup, cette jeune femme, qui est la sœur du pharaon. Et sa femme, du coup. Parce qu'à l'époque, ils se marient entre frères et sœurs. Et elle est géniale, elle est incroyable. Et le pharaon qui est là, vous vous en doutez, il n'est pas aussi sympathique. Voilà. Et c'est génial. Voilà, vraiment excellente lecture. C'est beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Mais je veux clairement lire la suite. C'est très prenant. Et les enjeux sont encore une fois dramatiques, hyper intenses. J'adore. J'ai lu les tomes 2 et 3 de Spy X Family. C'était tellement génial. Et ça, c'était de Mina Little Fox. Oh, je suis fan. Vraiment. Ça a bien avancé l'intrigue. Alors, du coup, on est sur... Là, du coup, vous avez deux des trois personnages principaux. C'est une famille recomposée de trois personnages qui cachent tous un secret. Le papa, c'est un espion. La maman, c'est une meurtrière. Enfin, une assassine. Une assassin. Je ne sais pas comment on dit ça au féminin. Et la petite, elle a le pouvoir d'entendre les pensées des gens. Et les trois, en fait, se sont retrouvés à former une famille fictive. Et ils ont des interactions ensemble. Bien entendu, il se passe des choses. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et j'ai beaucoup de droit de lire la suite. Je crois qu'en plus, il n'y en a pas 50 000. Mais c'est génial. Vraiment, c'est... En fait, c'est un mélange d'intrigue hyper prenante, d'humour, d'émotion. C'est vraiment l'équilibre parfait. Tiens, en parlant d'équilibre parfait, j'ai lu les tomes 8 et 9 de Yona, princesse de l'homme. Évidemment, c'est merveilleux. Cette saga, de toute façon, on est sur Yona qui est là. Regarde cette bichette. Et qui part en aventure avec tout un groupe de mecs, de dragons avec des pouvoirs pour récupérer son trône. Enfin, récupérer, on ne sait pas encore trop. Et justement, là, l'histoire, moi, je m'attendais à ce qu'elle prenne un certain tournant. Et en fait, elle part dans un autre sens. Donc, je ne m'y attendais pas. Et je suis curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, vivement, mes lectures de Yona du mois de mai. Mais lisez Yona, c'est de la fantaisie à balle avec des beaux mecs. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est génial. Vraiment, il se passe toujours des trucs. C'est trop bien. Et enfin, je termine les mangas du mois avec les tomes 3 et 4 de Cat Street. Du coup, j'avais déjà parlé des tomes 1 et 2 le mois précédent. Et j'aurai les 5 et 6 à lire pour mai également. On avance. Du coup, on suit la vie, la prise de conscience et de confiance de cette petite minette. qui a été une star dans son enfance, qui s'est retrouvée répudiée des écrans à cause des manipulations d'une autre meuf. Et elle reprend confiance. Elle renoue avec des gens, là, dans son adolescence. Et il y a un passage dans cette tome-là que j'ai adoré, vraiment. Je ne veux pas spoiler, mais pour ceux qui l'auraient lu, il y a un passage où, justement, l'autre fille arrive. Il y a tout le groupe d'amis. Et elle, elle est en mode... Et en fait, les autres amis, ils se rendent compte qu'il y a une couille. Alors qu'elle, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle est en mode, ouais, salut, ça fait plaisir de te voir et tout. Et eux, ils la regardent. Ils savent qu'il y a un problème. Et du coup, ils dégagent l'autre. J'ai trouvé ce moment... Génial. Vraiment. Et il y a plein de petits moments comme ça que j'ai trouvé hyper forts, socialement parlant, amicalement parlant, humainement parlant. C'est vraiment une série super sympa. Et maintenant, les romans. Bon, je fais un peu plus de 15 minutes pour BD Manga. En vrai, ça peut le faire. Je vais commencer par une de mes dernières lectures du mois. C'est parce qu'il est tout petit. Du coup, il est posé en haut de la pile, sinon la pile tomberait. Black Water, tome 6. Ah ! Ah ! Je veux pas que ce soit fini. La fin ! En fait, c'est une saga de 6 tomes. En vrai, je vais faire une vidéo sur Tiboukine, donc ma chaîne de livre, pour parler de la saga dans sa globalité. Donc je vais pas trop m'épancher ici. Je veux juste dire que c'est un tome qui est à la hauteur des 5 précédents. Que c'est une fin stylée, à la fois très triste, très surprenante aussi. Il y a des trucs que j'ai pas vu venir. Genre, les persos qui reviennent, pour ceux qui ont lu. J'étais en mode... Comment ? Mais c'est tout le beau aussi de cette saga, c'est qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre. J'ai été très affligée de la fin de certains personnages, qui vraiment méritaient pas ça. Mais c'est ça aussi que j'aime bien dans cette saga, c'est que c'est pas de la méritocratie, tu vois, forcément. Même si t'as l'espoir dans quelques tomes, c'est juste une histoire de vie. Et du coup, c'est du fantastique, parce qu'il y a également du domaine magique à l'intérieur. Il y a des trucs qu'on comprend pas, du surnaturel. Et c'est génial. La fin... Ah, ça m'a fait mal au cœur, quand même. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Il y a plein de trucs qui m'ont fait mal au cœur. Mais j'ai eu un sentiment de paix et d'achèvement en terminant. Donc, c'est une très bonne saga de l'Aquateur. Bravo aux éditions Toussaint Louverture pour l'avoir édité. Parce que je pense que c'est vraiment pas le genre de lecture qui plairait aujourd'hui. Le look de la saga a dû beaucoup jouer. Mais du coup, je suis extrêmement heureuse de l'avoir découverte. Ah ! 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 Alors, en soi, en soi, je vais pas en parler sans 7 ans parce que j'ai fait un vlog lecture sur cette oeuvre. Voilà, j'ai fait un vlog lecture sur T-Booking, donc ma chaîne de livres. Je vous mets le lien quelque part là-haut pour le vlog. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, c'est une de mes plus grosses piquettes de lecture. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Donc, à la base, j'étais très hypée par ce livre, vraiment. On est sur un synopsis qui est sympa. Deux jumelles, dont une des deux qui décèdent. C'est vraiment dans le résumé. Et l'autre qui va essayer de comprendre pourquoi elle est morte, de la venger. Et pour ça, elle va s'allier avec un des princes des enfers. Ça, c'est le synopsis. Franchement, je ne sais pas comment c'est possible de faire autant un truc nul avec un synopsis pareil. Non, mais c'est limite un exploit dans son genre. Alors, la traduction est catastrophique. J'en parle dans le vlog lecture, mais il faut quand même que je le mentionne. Je ne sais pas si, avec le texte de base, j'aurais à ce point désapprouvé ce livre. La traduction est mauvaise. Et c'est la première fois que je tique à ce point. D'ailleurs, j'en parle dans le vlog, mais ça m'a vraiment traumatisée un petit peu. Il y a une traduction, notamment une phrase, où, en gros, normalement en VO, parce qu'une abonnée m'a donné la phrase en VO dans son livre, parce qu'elle l'avait en anglais. En anglais, ça dit une créature sombre... Enfin, les flots s'agitaient comme si une créature énorme était en dessous. Et en fait, la traduction, le mot pour dire énorme, ils ont mis mamos. Je ne sais pas comment on prononce. Et en fait, les traducteurs, ils ont mis mammouth. Parce que mamos peut vouloir dire deux choses. Énorme, gigantesque ou mammouth. Et du coup, dans le livre, vous avez une page, si vous le lisez un jour, où il y a marqué « Les flots s'agitent comme si un mammouth d'ébène s'agit... » ondulait en dessous. Est-ce que vous avez déjà vu un mammouth d'ébène ondulé ? Et en fait, vraiment, en lisant, parce que je le dis dans le vlog, je dis « Mais attendez, mais... » C'est quoi ? Et en fait, sur le coup, moi, j'ai mis ça sur vraiment une plume mauvaise. Une écriture à chier. Parce qu'un mammouth d'ébène qui ondulent sous la flotte, il faut quand même y aller, tu vois. Genre, la meuf était défoncée quand elle a écrit, quoi. Mais non, c'est une faute de trad. Et j'ai pu voir d'autres passages en VO, c'est mieux écrit en VO. Maintenant, si au niveau du style, c'est une catastrophe, je veux bien mettre ça sur le dos de la traduction, mais en termes de sens, je refuse de croire que tout a été modifié à cause de la trad. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que... Oh, on est sur une héroïne qui est bête ! Mais elle est bête, sa mère ! Il y a des pensées qui popent. À des moments, elle passe son temps à être vénère. Elle est plus vénère que le prince colère. Le prince s'appelle colère, oui. Et elle est plus énervée que le mec qui s'appelle colère. C'est quand même un comble. Tout est prévisible. C'est pauvre en style, c'est pauvre en intrigue, c'est pauvre en personnage. Vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe. Et Dieu sait que j'étais impatiente de lire, en plus. Ce n'est pas que j'avais un a priori. Moi, j'étais confiante. Moi, je l'ai ouvert en mode, je suis contente. Les premières pages, ça va. Franchement, même au niveau du style, j'étais contente. Je me suis dit, OK, bon, pourquoi pas, c'est sympa et tout. Et après, en fait, dès que l'intrigue commence vraiment, il n'y a aucun travail. Alors là, c'est une catastrophe. En fait, c'est typiquement le genre d'héroïne. J'avais donné un exemple quand j'en parlais avec les modos. Imaginez, genre, votre papa est chirurgien. Et en bas de chez vous, il y a un mec qui pisse le sang. Qu'est-ce que vous faites ? Vous montez chez vous pour montrer le truc, enfin, la blessure à votre papa chirurgien ou vous allez voir une copine hyper lointaine de votre grand-mère qui, en plus, vous inspire pas confiance, tu sais, et qui est chelou et qui a vaguement recousu une vache il y a 10 ans. Ben voilà, elle, elle va voir la cousine lointaine. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça. T'as plein de trucs où en mode, tu sens que l'intrigue, pour la faire avancer, du coup, ça fait n'importe quoi. Genre, il y a un moment où la meuf fait un cercle pour invoquer le démon. Elle dit 50 fois au début, genre, oui, il faut surtout pas que je rentre dans le cercle, c'est super important. Mais tu sais, vraiment, c'est martelé, tu vois. Donc en mode, bon, ben voilà, elle est toquée là-dessus, tu vois. Genre en mode, elle fait hyper attention, machin et tout. Le démon, il pop, elle rentre pour le taper. Le démon est immortel, elle est au courant. Mais c'est nécessaire pour créer un contact, pour qu'elle sente son torse vibrer. Oui, parce qu'il y a aussi des trucs de cul, enfin de cul. C'est pas du cul, mais t'as, t'es genre, je sens son souffle, qu'il sent le muscle. Enfin, t'as tous ces clichés là, tu vois. Donc voilà, en gros, elle est rentrée dans le truc. Ce qui l'a fait passer pour une abrutie, elle passe son temps à s'énerver et à menacer le mec de mort, alors qu'elle ne peut rien faire contre lui. Je vous jure vraiment. Ah, vraiment, c'est pauvre. Ah, c'est pauvre en tout. C'est pauvre, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est une de mes plus grosses piquettes littéraires. Et pourtant, j'y ai cru jusqu'au bout. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Il y a bien un moment où ça va remonter. J'avoue que le coup du mammouth m'a quand même un peu affaissé l'espoir. Mais tu vois, je me suis dit, la fin va être stylée. Mais ça pourrait, hein. Alors, je me dis que la trad peut jouer. En vrai, je ne me rends pas compte à quel point la trad peut jouer. Parce qu'il y a des phrases où vraiment, tu as trois fois le même verbe. Tu vois, genre, en anglais, ils mettent souvent make. Genre, je ne sais pas, faire ton lit, faire à manger, etc. Ils mettent souvent make dans le truc. En traduction française, tu peux pimper un peu ça pour enjoliver le machin. Parce que tu ne vas pas dire faire à manger, faire le lit et faire des tartines dans la même phrase. Bah là, si. Alors que tu peux dire cuisiner, par exemple, nous. Ou tu peux dire, je ne sais pas, préparer les tartines. Enfin, tu vois, tu peux faire des variations. Là, il n'y a aucun effort. Donc, je pense que la traduction joue vraiment dans mon « Oh my God, elle est trop con ! » Mais, en termes de scénario de base, c'est quand même pauvre. Maintenant, peut-être que la trad a vraiment aggravé ça de manière à ce que ce soit illisible à mes yeux. Parce que vraiment, ça rend dingue. Je ne sais pas, parce que je t'avoue que je ne le relirai pas en VO. Mais, voilà. Donc, pour moi, ça a été une catastrophe. Je ne comprends pas. Et alors, oui, il est beau. Ah, il est beau. Ah, il est beau, ouais, clairement. Mais, au bout d'un moment, si c'est pour... C'est un bel écrin. Mais si l'intérieur est catastrophique, faites pas ça, quoi. Putain, laissez plus de temps au traducteur. Laissez-les bosser. C'est pas du travail, ça. C'est pas du travail. C'est pas possible. Du coup, voilà. Je suis très déçue de ce livre. Et je le suis d'autant plus que vraiment le synopsis... Alors, le synopsis inventait pas l'eau chaude, dans le sens où c'est quelque chose d'assez convenu. Voilà, un pacte avec un démon. Bon, les sept démons de l'enfer, les sept péchés capitaux, on est sur du stéréotype. Mais ça ne me dérange pas, les stéréotypes. Quand c'est bien écrit, là, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Je... C'est... En plus, je crois que c'est vraiment ma première lecture. Non, il y a eu Light l'arc avant, qui est plus bas. Mais c'est ma première lecture officielle du mois d'avril. Ah bah, je l'ai sentie passer. Le mammouth d'ébène. Ah, je l'ai toujours là, le mammouth d'ébène. Vraiment. Ah, une autre lecture qui... Non, alors, c'est pas du tout la même chose. La passeuse de mots, tome 3. Je l'ai lue. D'ailleurs, il me semble que c'était un cadeau, oui, de Mina Littlefox. Alors, remettons les choses à leur place, parce que j'ai fait une drôle de tête. Ça n'a rien à voir avec Au Royaume des Danais. C'est extrêmement bien écrit. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une saga... Alors, la passeuse de mots, c'est une saga pour laquelle j'ai énormément de tendresse, énormément d'affection, parce que les personnages qui sont à l'intérieur sont réels à mes yeux. Genre, il y a une dimension affective énorme. Le truc, c'est que ce livre, pour moi, est mal équilibré. Dans le sens où il est énorme. Vous voyez, la passeuse de mots, je vous l'ai déjà dit, c'est écrit très dense. Vous voyez, ça part de tout en haut jusqu'à tout en bas. Il y a très peu de marge. C'est écrit... C'est pas écrit petit, mais on va dire que quand tu lis une page, t'as l'impression d'en lire deux ou trois, tu vois. Et le problème que j'ai avec ce tome, c'est que ce n'est que du contemplatif. Il ne se passe pas grand-chose en termes d'action, pour ne pas dire rien. On est vraiment sur du récit très lyrique, des déclarations d'affection très belles, très intenses, sauf que t'as ça pendant 800 pages. Et alors, je comprends la dimension cathartique que je pense ont ressenti les auteurs, parce que ça se sent qu'ils ont mis beaucoup d'eux en l'écrivant. Et c'est touchant. Le problème, c'est que c'est touchant un certain temps. J'ai été sortie du récit à plein de moments. Et il y a une scène à la fin de sexe qui est tellement imagée, tellement... Que moi, j'étais en mode... Eh gars, arrête ! Ça suffit ! Et en fait, dans les autres tomes, ça ne m'a pas autant interpellée, loin de là, puisque les autres tomes étaient justement plus équilibrées. Dans les autres tomes, il y avait ces passages de dialogue, d'échange, de douceur, de communion d'âme à âme, que je trouve hyper salutaires, même à lire, parce qu'on le ressent. Mais il y avait aussi de l'action, il y avait aussi des embrouilles, il y avait aussi, tout simplement, une intrigue qui avançait. Là, l'intrigue, vraiment, je peux la dire en deux phrases. Et encore, je pense que je peux le faire en une si je mets plusieurs virgules. Il y a un problème. En 800 pages, ça n'avance pas du tout. Et on est vraiment sur des pages et des pages et des pages de « Oh, cette personne fait partie de ma vie, fait partie de moi, je me retrouve en elle, je revis grâce à elle. » C'est beau, c'est intense, c'est bien, mais c'est trop. Pour moi, c'était trop. Et en vrai, déjà, La Passeuse de Moi, c'est une saga qui est lente, parce que, justement, c'est une saga qui nous permet de prendre notre temps avec les personnages. Le tome 1 est le mieux équilibré, à mes yeux. Vraiment, le tome 1, pour moi, il se déglingue, il est génial. Le tome 2 est assez lent, mais on découvre un nouvel endroit avec plein de nouveaux personnages. Du coup, même s'il ne se passe pas grand-chose dans les actes, toute la découverte du nouveau monde et des nouveaux personnages est géniale. Du coup, le tome 2, je l'ai bien avancé. Même s'il y a une décision à la fin qui m'a sorti un peu du truc, mais bon. Là, le problème, c'est que, vraiment, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et c'est très contemplatif. Du coup, ce n'est pas en mode « C'est un mauvais livre ». Pas du tout. C'est très bien écrit. La maîtrise des mots, justement, des auteurs est sublime. Et on sent que c'est un livre, je pense, qui leur a beaucoup apporté et qui les a beaucoup peut-être délivrés aussi de pas mal de sentiments qui leur ont permis de s'épancher. Le problème, c'est que c'est un roman, ce n'est pas un journal. Et du coup, je trouve que pour moi, il y a un manque d'équilibre. Maintenant, c'est mon ressenti personnel. J'entends tout à fait qu'on soit fan et qu'il n'y ait pas de soucis. Mais du coup, pour moi, ça a été une lecture qui a été assez poussive. Et là où d'habitude, je suis très attendrie et très touchée, j'ai eu tendance à m'impatienter et à souffler un petit peu à des moments en mode ça va, ça va. Je crois qu'il y a un moment où il y a un personnage qui rêve, alors c'est un rêve un peu particulier, mais ça dure 200 pages. 200 pages. Alors certes, c'est un rêve particulier, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est bien de prendre son temps, mais il y a une limite, tu vois. Je vais faire une métaphore sexuelle, préparez-vous. C'est comme genre, t'es au lit avec ton partenaire, il t'excite, il ou elle t'excite et au bout d'une heure et demie, t'y es encore, t'es en mode « Ouais, si on faisait un petit... » Au bout d'un moment, l'envie, elle passe. Tu vois ce que je veux dire quand c'est trop, trop dans le temps ? Bah là, c'est un peu le même problème. Tu vois, j'ai eu un amant qui a trop pris son temps, alors qu'au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Très bonne métaphore, ça s'applique bien. Maintenant, c'est pas une piquette, je le redis, c'est pas... Ça reste une saga que j'adore et je compte lire la suite et le préquel qui sort en mai d'ailleurs, mais c'est juste que voilà, ce tome-là m'a frustrée, en fait. Ma métaphore sexuelle était parfaite. Ah ! Tiens, continue, ça va être très long comme update, on est prêts ? Lightlark. Alors lui, j'ai pas compris parce que j'ai vu que des critiques hyper négatives dessus. J'ai trouvé génial. Soyons clairs, voilà, non mais disons-le. Alors c'est peut-être parce que je l'ai lu... Non, je l'ai lu avant Au Royaume des Danées en plus, donc même pas. Il est très bon, je ne comprends pas. Alors quelqu'un m'a dit sur Twitch qu'apparemment il y avait un bad buzz auprès de l'autrice et que du coup, la communauté TikTok l'avait boycottée, je ne sais pas les détails, mais je ne sais pas. Mais moi j'ai trouvé ce livre excellent. Enfin vraiment, je vois pas. Alors j'ai vu que dans les critiques qu'on reprochait, c'était assez cliché. Ah bah les gars, lisez pas Au Royaume des Danées, hein ! Ah bah vous allez me faire un petit arrêt cardiaque ! Parce que si ça c'est cliché, ah mais lisez pas... Ah non mais... On n'est pas d'accord. Oh non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Lightlark, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman de fantaisie. On est sur une héroïne qui est une princesse, une reine même. Et en fait, tous les cent ans, les rois et reines des différents royaumes doivent se rassembler sur l'île de Lightlark pour lever la malédiction. Chaque royaume a une malédiction différente. Certains, c'est vraiment emmerdant du genre si t'atteins 25 ans, tu meurs. Donc ça c'est quand même emmerdant parce que du coup, bah tout le monde meurt assez vite. Et à l'inverse, tu en as d'autres où ça va mieux, c'est genre tu ne dois pas sortir la nuit. Bon, c'est chiant mais c'est moins grave, tu vois. Et du coup, en gros, ils doivent se réunir tous les cent ans pour lever cette malédiction. Et on suit, alors comment elle s'appelle, Bichette Isla ? Ouais, je crois que c'est ça. Isla du coup, qui est donc la reine des sauvages, qui a une malédiction plutôt chiante puisque en gros, ils ne peuvent plus tomber amoureux et ils doivent manger le cœur de ceux dont ils tombent amoureux. Donc c'est pas ouf, tu vois. Et Isla du coup, il va bien décider à rompre cette malédiction. Alors évidemment, il y a plein de règles, etc. Et j'ai adoré cette histoire pour plein de raisons. Déjà, tous les personnages, je les ai trouvés vraiment stylés. Il y en a qui sont plus développés que d'autres parce que je crois qu'il y a sept royaumes, six ou sept. Donc il y en a où on voit davantage, mais j'ai bien aimé apprendre à les connaître. J'ai bien aimé aussi les particularités de chaque peuple que j'ai trouvées bien décrites. J'ai beaucoup aimé le ou les Love Interest. Vraiment, vraiment. Et par-dessus tout, j'ai beaucoup aimé la fin. Il y avait un truc que j'avais vu venir dans la fin que j'avais deviné, mais pas du tout dans son entièreté. Et j'ai vu un peu une vibe à Cotard. Donc un palais d'épines de rose, enfin la saga complète de Sarajimas. J'attends énormément du tome 2. C'est-à-dire que pour moi, le tome 2, ou ça va être une saga géniale, ou ça va être convenu et cliché. Mais avec le tome 1, on ne peut pas le dire. Vraiment, le tome 1 permet des réflexions que je trouve hyper intéressantes, un raisonnement qui est très sain à la fin, qui est pas si fréquent que ça. Et puis non, merde, c'est vraiment bien, quoi. Franchement, j'ai passé un super moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas crushé sur un perso depuis à Cotard, en fait. Depuis à Cotard, donc la saga de Sarajimas, je n'ai pas crushé sur un perso mec dans un bouquin. Là, c'est le cas. Là, j'ai... C'est... Voilà, là... Et il y a une scène de sexe qui est très bien écrite, qui est très appréciable vers la fin, pour ceux que... Non, franchement, c'était une excellente surprise. Et du coup, je me l'étais acheté en Tok Tok parce que celui-ci, c'était les éditions Lumen qui me l'avaient envoyé. Je l'ai lu en brochet quand je suis partie en week-end. Et je m'étais acheté le Tok Tok si jamais j'adorais. Et bah, j'ai unboxé mon Tok Tok. Enfin, j'ai enlevé le film plastique. Et celui-ci, du coup, bah, je vais m'en séparer et je garderai le Tok Tok. Je trouve que c'est vraiment un très bon roman, young adult. C'est de la fantaisie. Mais alors, franchement, dire que ça, c'est cliché... Oh, les gars... Non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord du tout. Ou alors, vous ne lisez plus de young adult. Parce que oui, il y a le côté un peu enemy to lovers, tu vois, il y a le côté mec badass. Mais je veux dire, c'est ce qu'on aime dans ce genre de livre. Tu sais, c'est un peu, je sais pas, tu vas lire un classique et tu vas dire oh, franchement, j'en ai marre, c'est bien écrit. Et bah, lit Titeuf. C'est pas contre Titeuf, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas reprocher un roman young adult qui te met dans le résumé qui a un mec qui est un peu badass, etc., de faire exactement ce qui est dans le résumé. C'est pas possible. Donc non, franchement, pour le coup, j'étais un peu courroue de voir qu'il y avait des reproches sur ce livre que je trouve totalement infondé. Et du coup, voilà, de mon côté, Light Lark, je le recommande à 1000%. C'était un super moment et j'ai adoré ma lecture. J'ai juste très peur pour le tome 2 parce que ou ça nous fait un truc de dingue ou c'est un truc cliché et convenu et j'espère que ce sera intelligent. Un peu de Disney maintenant. J'ai lu au bout du rêve le Twisted Tale sur Tiana de La Princesse et la Grenouille que j'ai reçu du coup de la part des éditions Hachette et Rose. En plus, c'est trop drôle parce que j'avais fini de me regarder La Princesse et la Grenouille en VO vraiment la veille où j'ai commencé ce livre-là. J'ai même pas fait exprès. Mais disons que j'ai tiqué en le prenant genre « Ah bah tiens, c'est rigolo ! » Voilà. C'est une réécriture du coup et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres, alors mon avis est en demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable. Vraiment, ça se lit tout seul. Les persos sont très cool. Il y a des messages sociaux que j'ai trouvé hyper intéressants et ça, ça rejoint d'ailleurs mon autre avis sur la réécriture d'Alice et si Alice, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Mais il y a des messages qui sont hyper intéressants. Ça parle de racisme, ça parle de ségrégation, ça parle de différence de richesse également. Franchement, j'ai trouvé très sain sur plein de points. Très adulte aussi sur plein d'autres. Maintenant, le seul regret que j'ai, c'est que c'est un petit peu poussif en termes d'intrigue. J'ai eu l'impression que ça aurait pu être résolu plus facilement, plus simplement. Et Tiana a un peu ce problème de je ne vais pas me confier, je ne vais pas raconter mes problèmes aux autres. Alors, c'est logique quand on connaît Tiana puisque du coup, c'est quelqu'un de très fort et qui a tendance à être très fière. D'ailleurs, il y a de très beaux passages aussi là-dessus. Mais c'est vrai qu'à lire, t'es un peu en mode bon, je sais comment ça va finir. Vas-y, meuf. Enfin, sors de là, tu vois. Donc voilà, il y a des petits, on va dire, des rallongements d'intrigue qui pour moi n'étaient pas indispensables. Maintenant, le scénario en lui-même est cool, les personnages sont très cool, j'ai pris plaisir à revoir des personnages que j'adore. Big up pour Charlotte d'ailleurs, j'ai adoré son développement, vraiment, elle est incroyable. Et il y a aussi une réflexion qui est hyper intéressante sur le deuil et sur la perte d'être cher. Donc voilà, c'est un livre avec des messages et des valeurs que j'ai trouvé hyper positifs, des développements de personnages que j'ai trouvé très cool. Maintenant, ça aurait gagné, je pense, à raccourcir un peu ou alors à rajouter quelque chose de différent. Mais voilà, ça, c'était une très bonne surprise. Lettres du Kansas de Mélanie DeCoster, un petit livre jeunesse que j'ai acheté parce qu'il me tentait beaucoup trop. On est sur deux cousines en 1869, pardon, au Kansas, aux Etats-Unis, qui entament une correspondance. Donc c'est un roman épistolaire. Vous avez plein de petites lettres. Attendez, je vous trouve un début pour vous montrer. Enfin, vous savez ce que c'est qu'une lettre. Mais voilà, genre comme ça. 10 octobre, machin, machin, machin. Et j'ai trop kiffé parce que les deux cousines ont vraiment des profils différents. Il y en a une qui est vraiment tout feu tout flamme alors que l'autre est beaucoup plus réservé. Et j'ai adoré leur développement aux deux, la modernité des propos et en même temps, du coup, le contexte historique qui est réel pour l'époque. J'ai adoré. Il y a plein de dramas, il y a plein d'intensité, il y a plein de douceur également, beaucoup d'amour, une pudeur aussi. Enfin, c'était une super lecture, très courte et très 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 sympa. Vraiment, je conseille. C'était vraiment vraiment rafraîchissant. Puis un petit roman court, on va pas se plaindre. Attends, 180 pages, ça fait du bien, tu vois, un petit peu aussi. Il y en a un, je sais, je vais en parler mille ans, je sais pas si je finis par lui ou si je le mets au milieu. Enfin, il m'en reste trois en fait. Allez, on va prendre le gros pavé maintenant et je terminerai par les deux plus calmes après. Bah, j'ai lu Creation City Tone 2. Alors, alors déjà, mention spéciale, enfin mention spéciale, non mais avertissement, il faut lire à cotard avant. Voilà, donc c'est-à-dire que Sarah Jimas, pour résumer un petit peu la situation, Sarah Jimas, c'est une autrice, Gléana, que d'ailleurs je n'ai pas encore lu, que je vais commencer bah dès que j'aurai le tome 1, donc bientôt. Elle a fait à cotard donc un palais d'épinés de roses qui pour le moment est en quatre tomes et elle a fait Creation City. Il faut lire à cotard avant Creation City. Vraiment, faites-moi confiance, faites-le, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors, Creation City, du coup le tome en lui-même, ça a été une lecture qui a été assez en demi-teinte. Je ne sais pas si c'est la traduction ou si c'est la plume qui est pas ouf mais c'est très vulgaire. Creation City de base, c'est vulgaire. A cotard, c'est assez brut mais la plume, je la trouve très correcte. Autant que Creation City, en fait, c'est de l'urban fantasy. Donc en gros, vous avez des failles, des vampires, des anges qui sont dans une ville type New York. Donc ils ont des portals, ils ont des machins et tout. Et ce tome 2, alors ça se lit bien, ça se lit très bien, ça se lit vite parce que la plume est fluide. Du coup, il se passe plein de trucs donc t'es dedans. Il y a des nouveaux personnages que j'ai adorés. Il y a un autre R que j'adore. J'ai perdu un personnage que j'adore aussi d'ailleurs, j'ai un peu le seum mais voilà. Et alors, c'est assez particulier parce que la lecture de ce livre, j'ai levé les yeux au ciel 50 000 fois parce que typiquement, il y a pas mal de cul. Dans le tome 1, il n'y a rien. Enfin dans le tome 1, je crois que t'as une petite scène de préliminaire qui est pas incroyable, qui fait deux paragraphes, tu vois, c'est vraiment rapide. Là, là t'en as plus. Alors t'en as pas 50 tonnes non plus parce que moi, on m'avait vendu en mode tu vas voir, ils font que baiser. Non, on va se calmer. Ils font pas que ça. T'as pas mal, tu vois, mais bon, t'as pas que ça non plus. C'est surtout qu'elles sont pas bien écrites. C'est vraiment, quand tu lis du Sarajimas, tu sais qu'elle sait bien les écrire. Là, la queue qui vit, bon ça va quoi. Je veux dire, c'est pas fou, c'est pas fou. Tu vois, d'habitude, quand je lis des scènes de cul, j'ai tendance à dire que c'est des livres à ne lire que d'une seule main, tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'était Rousseau. Mais là, non, là tu peux lire avec tes deux mains, tu vois. Oui, bon, bah ok, il la prend contre une étagère, fais ta vie, tu vois. J'ai trouvé que c'était poussif, sans le mot. Et l'intrigue en elle-même, j'étais pas, j'étais dedans, mais je me venais mieux, tu vois. Et les gars, j'ai lu les 200 dernières pages et j'ai eu un phénomène de fan qui s'est créé alors que tout le reste, j'en ai rien eu à foutre. Ce qui fait que là, j'ai envie de les relire. J'ai fini le livre, j'étais en mode Oh mon dieu ! Oh je suis trop amoureux ! Genre typiquement, mon personnage, bon, je peux dire son nom, c'est pas un spoil, on le sait dans le tome 1, il y a un personnage qui s'appelle Rune. J'en ai rien eu à foutre pendant les deux tomes, je termine le livre et je sais pas ce qu'il m'a pris. J'étais en mode Oh Rune, c'est mon bébé ! Mais vraiment, pendant trois jours, c'est long trois jours, pendant trois jours, j'étais en mode Oh là là, c'est incroyable ! Parce qu'il y a un plot twist à la fin qui est ouf ! Et j'étais vraiment en mode Oh là là, c'est incroyable ! Oh là là, ça c'est trop bien ! Oh là là ! Et puis lui, je suis devenue une fan après l'avoir lu. Mais pendant la lecture, j'étais en mode Mimole, vraiment Mimole, tu vois. Donc, je sais pas quoi vous dire à part lisez, lisez Sarajima parce que cette femme, c'est ce qu'elle fait. Et on parle de personnages construits, pour le coup, ils le sont. Alors, là pour le coup, en termes de plume, c'est pareil, je ne sais pas si c'est la trad ou si c'est le texte de base, je n'ai pas lu en VO. Et Dieu me préserve, je ne le lirai pas parce que ça fait mille pages, 2000 avec le premier. Mais la plume, je la trouve quand même assez... Ouais, bof. Vraiment assez bof. Mais les persos sont dingues. Tous ces persos, à chaque fois, sont très bien construits. Il y a vraiment une profondeur qui coule. Et elle se permet de le faire parce que c'est sur plusieurs taux, mais beaucoup de pages. C'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, l'univers de Sarah Jimas, moi, me plaît énormément. Il y a quelque chose... Ça m'a réveillée le côté fan en moi que je n'avais pas vu éclore depuis... Depuis... Bah, depuis Akota. Je l'ai un peu eu avec Lightlark, mais Lightlark, c'est pas pareil. Lightlark, je n'ai pas été fan. Lightlark, tu es en mode, oh, il y a un putain de potentiel. Lui, je crush sur lui. Mais c'est pas, tu sais, genre encore en mode waouh ! Tu vois, c'est encore trop tôt. Mais vraiment, l'univers de Sarah Jimas, de manière générale, il y a ce waouh. Il y a vraiment ce waouh. Elle sait ce qu'elle fait, cette femme. Au final, c'était pas si long, hein ! Juste j'aime Rune et je suis devenue fan après coup. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Comme quoi, la fin d'un livre, ça peut tout changer. Et il me reste deux romans. J'ai lu Marqué d'Alice Broadway qui était dans ma pâle. Je sais même plus depuis quand. Je crois qu'il est sorti en 2017. 2016. Depuis qu'il est sorti, hein ! Attendez. J'ai envie de savoir quand même. 2017 ! 2017 en anglais. Sorti en France en juin 2018. Donc depuis 2018. C'était super sympa. Alors, une abo m'a dit qu'il y avait les deux premiers tomes qui étaient sortis en français mais pas le troisième. Génial ! Donc on a rabat la fin. Mais en gros, on est sur un schéma de jeunesse même assez classique mais assez trash en même temps. On est sur une jeune fille qui s'appelle Léora qui est dans une société où en gros tout le monde se fait tatouer pour raconter un peu sa vie. Tu vois, c'est genre à la naissance t'as un tatouage, t'as ton arbre chronologique tatoué dans le dos et quand tu meurs, et bah ces tatouages sont enlevés de ta peau, enfin ta peau est arrachée et collée dans un livre et ce livre fait mémorial. Alors, il y a de la magie, c'est pas juste une forme de barbarisme chelou. Il y a de la magie, il y a des lecteurs de tatouages qui peuvent comprendre, connaître la vie des gens juste en les touchant ou même en les regardant. Donc voilà, il y a un côté magique quand même dans le récit. Au début, j'étais un peu en mode c'est chelou comme coutume quand même d'arracher la peau des morts, mais bon, pourquoi pas ? Et du coup, là on est sur un tome 1 qui est clairement un gros tome d'introduction où c'est assez convenu en termes de scénario. On a l'héroïne qui est à fond dans sa société et qui se rend compte qu'en fait, ceux qui sont soi-disant méchants le sont peut-être pas tant que ça. Ça ne... ce n'est pas hyper... On parlait typiquement d'attente dans un bouquin. Là, c'est convenu, mais ça ne m'a pas du tout dérangée puisque c'est bien écrit. On est vraiment avec l'héroïne en termes de drame parce que c'est grave, Scavi a vu des choses vraiment difficiles et c'est bien écrit parce qu'on se rend compte de la mesure de Scavi. Franchement, c'était une bonne lecture et je suis un peu deg du coup de savoir qu'il n'y aura pas la suite. Bon, tu vas me dire que je l'ai acheté il y a perpétit donc j'aurais peut-être dû me réveiller avant mais je me tâte à ma... Je ne me l'achèterais peut-être pas mais je me prendrais le tome 2 peut-être en médiathèque s'il est trouvable, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était une bonne lecture et si jamais ça vous intéresse une histoire de jeunesse comme ça, n'hésitez pas. Et enfin, ma dernière lecture du mois. Ça va, on est à 45 minutes. En vrai, je m'en suis bien sortie. Fable tome 2. Alors, j'avais très peur de le lire puisque j'ai deux de mes modos et amis, Mimi et Alice qui l'ont lu en lecture commune le mois dernier et elles m'ont dit ouais, franchement, on a été déçus. Enfin, en gros, elles n'étaient pas fans, tu vois. Elles ont été déçues à faire une pause dans sa lecture un moment tellement parce que ça la saoulait. Donc honnêtement, quand je l'ai commencé, parce que moi, j'étais très très fan du tome 1. Vraiment le tome 1, j'étais en mode j'adore, vraiment j'étais à fond dedans. Et j'avoue, du coup, je l'ai commencé, j'étais en mode oh putain, j'espère que non, j'espère que moi, je ne vais pas ressentir la même chose. Et bah bingo, je n'ai pas du tout ressenti la même chose. J'ai adoré ma lecture. On est sur Fable qui est du coup la fille d'un pirate, d'un capitaine pirate très connu qui s'appelle Saint et qui d'ailleurs va avoir un préquel dans peu de temps, je crois. Et bah alors, je ne peux pas vous résumer ce qui se passe dans ce tome puisque c'est la suite du tome 1, mais j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé que tout était très bien. Ce que j'adore dans cette histoire, du coup, dans cette saga, c'est une duologie, ce que j'adore, c'est que Fable, c'est une héroïne qui se bouge, qui a des connaissances et des capacités. Très souvent, on a des héroïnes qui sont un peu élus, mais au début, elles partent de rien, tu vois, elles ne sont pas spécialement balèzes dans quoi que ce soit, elles n'ont pas d'apprentissage de la vie, c'est souvent un peu des oies blanches pour que les lecteurs, pardon, je vais y arriver, puissent s'identifier. Fable, elle a des compétences, elle a des capacités, elle a un sacré caractère, un sacré vécu quand on commence à la connaître. Là, je parle déjà du tome 1. Voilà. Elle ne le perd pas en cours de route, je la trouve forte, elle prend des décisions qui sont plus réfléchies que la moyenne, j'ai trouvée. Et il y a des moments où les personnages sont un peu bêtes. Je pense typiquement à son love interest, il y a un moment où il prend une décision où il agit de manière couillon. Et en le lisant, je l'ai réalisé, bien sûr, j'étais en mode, oh bah gars, t'es con, pourquoi tu fais ça ? Je ne comprends pas, c'est pas très malin. Et en fait, c'est pas une maladresse d'écriture, c'est juste qu'à ce moment-là, à cause de son vécu à ce mec, à cause de ses peurs de son caractère, il fait de la merde. Moi, ça me va. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose jamais de problème de lire une héroïne ou un héros qui fait un mauvais choix. Dans la passeuse de mots, typiquement, je crois qu'elle s'appelle Aria. Aria fait beaucoup de bêtises, mais c'est parce qu'elle ne sait pas et qu'elle essaye. Ça ne me dérange pas quand c'est bien écrit. Ce que je ne supporte pas, c'est la flemme. C'est les raccourcis scénaristiques pour arriver plus rapidement d'un point A à un point B. Du coup, l'héroïne fait de la merde exprès pour le légitimer. Ça fait passer vraiment l'héroïne pour une abrutie et ça n'a pas de logique en termes de scénario. Là, ce n'est pas du tout le problème. Il y a des moments où un moment particulier où je n'étais pas d'accord avec la décision de deux personnages, mais c'est expliqué pourquoi ils la prennent. Et OK, moi, en tant que lectrice, je trouve ça bête, mais en termes de personnages, ça tient la route. Donc moi, ça ne m'a pas du tout dérangée. Je n'ai pas été d'accord avec leur décision. Pour autant, j'ai râlé en me disant « Oh, t'es con ! » Mais ça ne m'a pas sortie de l'histoire. Et à côté de ça, je trouve que les personnages sont vraiment bien construits. Je trouve que mener une telle intrigue en deux tomes seulement de 500 pages, un peu plus peut-être, non, 500 pages, même pas 500 pages d'ailleurs, 450, c'est un exploit parce que pour le coup, il se passe plein de trucs dans ce tome, il y a plein d'enjeux, il y a plein de nouveautés et ce n'est pas bâclé. C'est bien mené. Franchement, je suis hyper, hyper contente de ma lecture et la plume ne faiblit pas. On est toujours sur un très beau style. Il y a un vocabulaire maritime qui est hyper rafraîchissant. Non, j'ai vraiment passé un super moment et je suis hyper contente de cette découverte de tome 2. On évite donc une malédiction de tome 2. Je suis ravie. Et j'ai fini ! En vrai, ça va ! On est sur moins d'une heure de rush ! Oui ! J'ai bien fait de ne pas séparer en deux. Je n'aurais pas su. Vous voyez, je n'aurais pas su les quels mettre la prochaine fois parce qu'ils sont tous assez récents dans ma tête. Si j'attends deux semaines, trois semaines, je vais les perdre un peu. Non, franchement, alors en bilan, il y a eu énormément de bonnes découvertes que ce soit Lightlark, que ce soit du coup Creation City, même si c'est une découverte assez particulière, même la passeuse de motome 3. En fait, c'est souvent plus ambiguë, tu vois. Je n'ai pas eu tant de waouh ! Mais il y a eu beaucoup d'avancées dans des sagas ou de découvertes qui m'ont vraiment fait plaisir. La seule vraie grosse piquette, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ce truc-là. Le reste, sinon, je suis hyper satisfaite de mes lectures. Je vous laisse donc là. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, bien entendu, sur tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent ? D'autres, pas du tout. Est-ce qu'il y a des titres dont j'ai parlé que vous avez lus ? Est-ce que vos avis rejoignent les miens ou non ? Comme d'hab, je veux tout savoir. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et vivement le prochain update. Ça veut dire que j'ai bien avancé ma pâle qui, pour le moment, est encore à son balbutiement. Bisous tout plat ! Sous-titrage ST' 501